Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Offchain, ça fait plaisir de vous retrouver. Avant de commencer la vidéo tout ça, je voulais d'abord vous remercier concernant ma dernière vidéo. Vous avez été nombreux à me donner des idées de vidéos pour les prochaines vidéos, je vous en remercie vraiment. Puis bah merci d'avoir participé et puis d'avoir joué le jeu on va dire, à interagir avec moi-même, c'était cool. Et donc voilà, ça m'a donné pas mal d'idées et je suis content de tourner plusieurs vidéos pour vous faire plaisir, puis aussi pour vous faire kiffer. Donc voilà, je le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications. Voilà, chaque fois on le dit souvent mais c'est important comme ça, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, bah vous êtes au courant. Vous avez la notification au chef de la sortie de vidéo et puis voilà quoi, c'est cool. Bien sûr, je le rappelle, n'hésitez pas à m'ajouter sur tous les réseaux qui s'affichent là partout, voilà, les Instagram, Facebook, Twitch, bien sûr aussi, tous les lives les vendredis. Et voilà quoi, important aussi, n'hésitez pas si vous avez des amis, des potes qui sont dans la musique, partagez la chaîne, ça peut être cool. On est de plus en plus à chaque fois sur la chaîne et puis on devient une plus grande communauté et voilà, c'est trop bien. Et déjà à ce sujet, je le rappelle, voilà, il y a mon Discord en description, n'hésitez pas à cliquer sur le Discord et puis à rejoindre la communauté off-chain. On est beaucoup de producteurs, de musiciens, on donne des conseils et puis on s'élève vers le haut, donc ça c'est cool, on se soutient et c'est trop bien. Bon bref, bah voilà, écoutez, je suis vraiment un peu excité là de faire une vidéo. Alors pour cette vidéo, je pense que vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter, vraiment, c'est pour ma part l'un des meilleurs plugins gratuits. Je pense que vous avez vraiment l'aimé. Puis je voulais juste vous faire une petite review sur le plugin, attention, voilà, petit disclaimer, je ne fais pas un tuto sur les égualisés, etc. Déjà, il y en a des mille et des cents sur YouTube, je préfère un peu vulgariser la chose. Vous montrer les fonctionnalités les plus intéressantes que d'autres EQ gratuites, je le rappelle, ne font pas. Je mets mon petit casque, c'est parti pour la petite review de l'EQ, qui s'appelle le Mégualiser, let's go ! Ok, bienvenue sur mon projet, on va faire tous les petits tests sur mon projet Get Down To The Buggin, je le rappelle, les amis, allez streamer mon dernier titre, Get Down To The Buggin. Allez, on se met un petit extrait là. Yes, c'est ça qui est bon, donc on va étudier un peu sur ça. C'est mon projet de mix, j'ai plusieurs projets dans un son, c'est-à-dire que je fais un projet, c'est vraiment que la compo, que la créa. Un autre projet, c'est que du mix, et un autre projet, c'est que du mastering. Ça me permet un peu de me détacher un peu du son, de la manière artistique, etc., et puis de me consacrer vraiment sur la partie technique. Et je trouve ça vraiment important. C'est parti les amis ! Je peux voir que c'est totalement différent d'une version masterisée. Là, c'est la version mixée. Version masterisée. C'est quoi pareil, hein. Intéressant d'être sur un projet mixé, non pas masterisé, sinon il n'y a pas d'intérêt à utiliser une EQ, quoi, donc voilà. Le plugin, comment il se présente ? Le M Equaliser. Franchement, les amis, il est vraiment bien. La première chose que vous allez kiffer, c'est la fonctionnalité Auto Listen. À quoi sert cette fonctionnalité ? En fait, ça sert à isoler une fréquence quand on est en train de faire un process. Exemple, regardez. Je suis en train d'isoler les fréquences. Donc, ça permet de trouver plus facilement s'il y a des résonances, tout ça. On isole la fréquence, on balaye. C'est d'autant plus audible pour trouver un petit souci qui ne va pas, quoi, au niveau fréquentiel. Donc, pour les débutants, je trouve que c'est vraiment bien. Et puis, ça peut vraiment vous aider à creuser dans les bonnes plages de fréquence. Donc, voilà. Un conseil aussi très important, je vous déconseille de faire ce style d'écure. C'est-à-dire de bien monter les fréquences comme ceci. Là, on monte un max. Et puis, on se dit, ok, là, ça va pas, machin. Ça peut le faire, mais on monte tellement que forcément, ça va pas le faire. Donc, c'est pour ça, il faut vraiment monter, ne serait-ce peut-être de 3 à 4 dB. Par exemple, comme ceci. Voilà. Là, on balaye un peu. Voilà, là, je vois ici que ça résonne. Hop. Et je creuse. Là, bien sûr, je fais une écu sur l'entièreté du son. Après, ça peut varier souvent, les pistes, si c'est un piano, etc. En général, on fait des petites écus et pas non plus des écus exorbitants. C'est vraiment, s'il y a une résonance qui nous dérange, là, oui. Mais voilà. La fonctionnalité auto-listen, voilà, c'est vraiment la première des choses. Je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Ensuite, ce que j'aime bien dans ce plugin-là, c'est que c'est un excellent analyseur. On va avoir ça en fin de vidéo parce que j'ai un petit cadeau à vous offrir à ce sujet. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, attention. On regarde un peu l'analyseur. Vous voyez, en fait, le spectre est un peu figé. On peut carrément tout faire dans le sens où je peux le figer durant un long moment. Ça, c'est trop bien. Par exemple, regardez, hop, si je vais dans Sitting, voilà. On va voir ça de suite, mais il y a beaucoup de paramètres sur les settings. Et puis, en fait, je peux faire varier le spectre de l'analyseur. Regardez. Vous voyez, vous voyez un peu maintenant comment il a changé le spectre. Et ça, c'est trop bien parce que ça permet d'avoir, on va dire, en gros, une moyenne fréquentielle. Et de se dire, ok, si là, j'ai une grande bosse, je sais qu'il y a beaucoup d'éléments. Peut-être que ça peut le faire ou pas le faire dans le sens où il peut y avoir des résonances. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on peut se repérer. Parce que cette technique-là, ça permet un peu de voir où les éléments sont, en fait. Où est-ce qu'ils sont situés. Donc, voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez, par exemple, même modifier la couleur du spectre. Vous voyez, jusqu'où vous pouvez modifier quand même le spectre. Ça, c'est énorme. Voilà. Donc, il y a aussi un sonogramme qui est plutôt cool. Ça vous permet un peu de voir aussi où est-ce que la puissance du son se trouve, au niveau fréquentiel. Par exemple, si je mets ça en boucle. Donc, pareil, en fait, c'est bien pour avoir des indicateurs. Donc, bien sûr, il faut toujours se fier aux oreilles. Mais je pense que c'est aussi une vidéo aussi un peu dédiée pour les débutants qui ne savent pas. Même les confirmer, hein. Parce que c'est toujours plaisant de voir un peu, d'entendre ce qu'on fait, mais aussi de voir ce qu'on fait. Et je trouve que c'est une très belle approche pour vraiment apprendre à comment égaliser et que faire, quoi. Et à quel moment. Donc, je trouve ça vraiment bien. Le bouton bypass est ici. Je vous déconseille de faire avec votre logiciel on-off comme ceci parce qu'il peut toujours avoir un décalage. Et je conseille toujours de faire des bypass avec le plugin. C'est très important parce que c'est fait pour ça. Il y a des zones aria ici qui peuvent aussi vous aider. Ça, c'est vraiment trop, trop bien. Par exemple, là, j'ai fait des petites zones genre basse, bas, médium, médium, haut, médium, aigu. Comme ça, vous savez à peu près dans quelle zone de fréquence, en fait, se situe tout ça. Et ce qui est cool, regardez, les gars, c'est incroyable. On peut zoomer, mais de manière, mais très, très précise, quoi. Donc, pour faire des écues, c'est vraiment très, très précis. Vous voyez la précision ? Si vous voulez aller juste ici, par exemple, là, vous pouvez. Et bien sûr, si vous n'aimez pas cette disposition-là de l'analyseur, c'est-à-dire comme ceci, vous remettez laveraging à zéro. Vous allez voir que ça bouge beaucoup plus rapidement. Et ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'aller dans le paramètre des graphiques. Et dans ce paramètre, et jouer avec le smoothness, justement, pour faire sortir les pics. Si ça vous intéresse, bien sûr. Voilà, donc là, ça a changé. Maintenant, on a des pics. Et là, pareil, je peux carrément zoomer pour faire vraiment un écue de façon chirurgicale, quoi. Et ce qui est super aussi, les amis, regardez ça. Je vais un peu exagérer un peu les écues ici. Imaginons, ça peut être dans un cas comme dans un autre. Vous voulez faire une écue, mais vous trouvez que c'est un peu trop exagéré. Mais vous aimez bien comment ça sonne. Il y a un petit bouton qui s'appelle ici le dry wet. En gros, ça permet un peu de faire une écue, on va dire, parallèle. C'est-à-dire que vous avez vos valeurs. Vous les mettez. Vous vous dites, ouais, j'aime bien, mais je voudrais mettre peut-être 50% de mon effet, par exemple. Et pas tout mettre. Alors, regardez, c'est ce qu'on va faire. Je vais agrandir ça pour l'exemple. On va dire, je vais faire un truc drastique comme ceci. Imaginons, cet effet-là, vous l'aimez bien. Je fais, ok, je l'aime bien et tout ça. Mais c'est un peu trop prononcé. Ben, c'est là que va jouer le bouton dry wet, par exemple. Et là, en fait, ça va atténuer cet effet-là. Voilà, par exemple. Hop, vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte. Et donc, bah, c'est cool, quoi. Ce qui est cool aussi, on peut, par exemple, imaginons, un endroit, il y a une certaine résonance. Vous pouvez faire, regardez. Ça serait, par exemple, ok, vous dites, je vais couper ici, par exemple, parce que cette zone-là, je ne l'aime pas. Ce qu'on peut faire, en faisant un clic droit, on peut faire, regardez, on peut utiliser des harmoniques. Hop, voilà, on peut faire des harmoniques, c'est-à-dire creuser en faisant des harmoniques. Souvent, en général, quand il y a un point de fréquence qui nous gêne, ça arrive assez souvent. Ce n'est pas une règle en soi, mais les autres harmoniques, en fait, peuvent aussi être gênantes. Vous pouvez vraiment les bouger comme ceci, hop, et vous avez toujours votre harmonique. Regardez, c'est énorme. Vous pouvez quasiment faire plein de choses avec ça. Une fonctionnalité aussi intéressante, c'est le mode mid-side. Qu'est-ce que c'est le mid, qu'est-ce que c'est le side ? En gros, ça permet d'équaliser le centre indépendamment des côtés. En gros, c'est ça. Partie mono, la partie stéréo, pour vulgariser un peu la chose. En gros, c'est ça. Imaginons, j'ai envie de couper mes basses fréquences, mais uniquement sur les côtés, parce qu'en général, les basses fréquences sur les côtés sont un peu dérangeantes. Là, je peux le faire, mais juste en faisant sur les côtés. Je clique sur les boutons ToolBR, voilà. Je clique sur L plus R, voilà. Et là, je me mets en mid-side. Et donc là, chaque point, en fait, ça sera à vous de terminer, si vous voulez en mid, si vous voulez en side, par exemple. Je peux faire un low-cut, par exemple, en side. Voilà, mon petit low-cut, comme ceci. Voilà, mon petit low-cut. Et là, ce que je vais faire, je vais faire clic droit, et je lui dis, ok, je veux juste en side. Voilà, et là, ça va couper que les côtés. Et après, ce que je peux faire, je peux, par exemple, booster un peu plus le centre. Par exemple, ce que je vais faire, un low-shelf. Et là, je vais mettre dans les mid, c'est-à-dire dans le centre. Voilà, ok. C'est-à-dire que j'ai coupé les côtés des basses fréquences, et j'ai un peu augmenté les basses fréquences au niveau du mid. Et ce que je peux faire aussi, pour aussi agrandir un peu la stéréo, voilà, faire un point side, et écarter la stéréo, juste à cette partie de fréquence. Ça, c'est trop bien. Hop, j'ai mis un point side sur les côtés. Ok, on écoute ça. Pour finaliser un peu cette écumide, ça, ce que je peux faire, je peux atténuer les côtés des aigus. Un bypass comme ça, voilà, comme ceci. Et là, on va se mettre, on peut même zoomer, par exemple, voilà. Je peux zoomer. Là, je suis à peu près dans les 10K, à peu près. Et là, je peux me mettre uniquement en side. Voilà, que sur les côtés. J'ai créé une spatialisation en boostant des côtés à certains endroits, et en recentrant les basses fréquences. Comme ça, on a des basses fréquences bien centrées, bien fort. Et on a un peu des côtés sur les médiums et au médium. Donc, voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a ici un bouton saturation qui permet d'ajouter des harmoniques. Donc, si vous mettez un point Q, vous pouvez ajouter des harmoniques E.C.Q. Bien sûr, j'ai un peu abusé l'effet de saturation, mais bon, c'est pour que vous puissiez voir un peu la couleur, quoi. Et moi, entre-temps, en fait, là, je tourne la vidéo une semaine après. Donc, pas voir, on va l'a un peu pousser. Et j'ai changé un peu le dispositif de mon micro, donc voilà. Pour terminer, c'est parti pour la petite surprise. Bon, bah, c'est parti. Je vais vous parler un peu de la surprise que je voulais dire en début de vidéo. Comme je vous l'avais dit, en début de vidéo, c'est un excellent analyseur. J'ai réussi à faire un preset qui va vous permettre de déterminer la clé du kick et d'un clap. Et donc, en fait, j'ai réussi à me créer un preset. Je vous l'avoue, j'ai dû mettre à peu près au moins une bonne heure pour vraiment trouver les bons réglages. À savoir, bien sûr, avant de faire ça, j'ai testé au moins une cinquantaine de kicks. Et je peux vous dire, à chaque fois, les amis, ça marchait à 100%. Donc, ça marche vraiment à 100%. Des tuners, tout ça, en fait, à chaque fois, c'est pas assez précis. Ça marche, mais pas tout le temps. Et là, vraiment, grâce à ce plugin-là, j'ai vraiment trouvé le bon preset pour que ça puisse marcher à 100%. Je vous montre, regardez. Là, je me suis fait un petit preset. Je l'ai appelé Off-Chain Kick Tuner. Voilà. Et là, on va juste faire un test sur tous les kicks. Là, par exemple, j'ai un kick qui est en G. Donc, je fais un test. Et là, regardez bien. Voilà. Ça m'indique bien précisément que là, je suis en G dièse 1. On va tester en G. Voilà, directement. C'est des façons vraiment instinctives, quoi. C'est cool. J'ai 1. Ensuite, pareil, ici, par exemple, en B. Voilà, B1. Ça marche direct. Et là, D-Jazz, on essaie pour le dernier. Voilà, direct. D-Jazz 1. C'est trop bien. C'est fiable. Parce que pourquoi si je voulais faire ça ? Je voulais vous montrer ça parce que c'est très, très important. On n'en parle pas assez. Mais de mettre votre kick ou même votre clap à la bonne tonalité du morceau, vous allez voir, c'est totalement différent. Je ne sais pas si des fois, ça vous arrive, vous faites des sons et tout marche bien, tout matche bien. En général, avec le kick et le clap, ce n'est pas anodin, si vous voulez. C'est-à-dire, ça marche bien avec le kick et avec le clap parce que, notamment, c'est rangé à la bonne tonalité. Alors, je vais me prendre Asner, par exemple. Claptoner. Donc, c'est un snare qui est en E. Là, on va juste vérifier. Mais ça va marcher, vous allez voir. Donc, je mets lecture. De préférence, je vous conseille de faire ça en boucle, de vous mettre le sample en boucle pour que le plugin puisse bien marcher. Et là, voilà, vous voyez bien. Là où ça tape vraiment, c'est en E. Donc, voilà, que demander de plus ? Vous avez un plugin qui peut faire plein de choses et vous avez aussi un plugin qui peut vous trouver la tonalité du kick et du clap. Par contre, ça sera en cadeau uniquement sur mon Discord. N'hésitez pas, j'ai mis mon lien en Discord en description, même en commentaire, pour avoir ce petit preset. Donc, voilà, je vais faire un truc vraiment cool, des petites photos, tout ça, pour vous montrer un peu tous les réglages que j'ai pu faire et vous mettre ça sur le Discord off-chain. Donc, voilà, voilà. Bah, écoute, les amis, je retire mon casque. Je pense qu'on a fait le tour sur ce plugin-là, le Mégaliser. Bah, j'ai mis le lien en description et je le rappelle, c'est gratuit. Je ne suis pas payé par Melda Production. C'est juste parce que, voilà, j'aime bien ce plugin-là et puis il est gratuit. Puis je voulais vous le partager avec vous, étant donné qu'on ne le voit pas assez sur YouTube. Pourtant, il a pas mal de bonnes fonctionnalités. Donc, voilà, bah, écoutez. C'est un plaisir de faire une petite vidéo. On se donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas. Pareil, à vous abonner, à liker, à partager, tout ça, tout ça. Ciao tout le monde. Je vous kiffe. Peace.